Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le jeudi 20 décembre, la nouvelle du jour c'est bien évidemment la réunion de la Fed. Il y avait des incertitudes sur le fait qu'elle relèverait ses taux d'intérêt. Ça y est c'est fait, neuvième hausse de taux d'intérêt, quatrième depuis le début de l'année. Donc le patron de la Banque Centrale Américaine n'a pas cédé à la pression de Donald Trump, qui l'a menacé un peu en lui disant il faut arrêter de monter les taux. Ça ralentit l'économie, ça fait baisser les marchés. À la pression aussi liée à l'environnement de marché qui est quand même assez mauvais, liée au fait qu'on n'a pas d'inflation aux États-Unis encore malgré le plein emploi. Et donc on se retrouve dans une situation aujourd'hui où voilà ça y est la hausse des taux est faite. Alors ce qui est intéressant c'est ce qu'il a dit sur l'avenir, c'était pas très clair. Et je pense que c'était le but, c'est-à-dire que globalement avant on avait un programme qui était bien établi, c'était 3 ou 4 hausses des taux pour 2018, on en a eu 4. Maintenant, il y aura des hausses des taux graduelles si besoin est, mais pour l'instant le niveau des taux est suffisant compte tenu de l'état de l'économie, dont il dit à la fois le patron de la Fed que d'un côté ça marche très bien, c'est le plein emploi, mais de l'autre côté ça ralentit un peu, d'ailleurs il a révisé un tout petit peu à la baisse, les prévisions de croissance pour l'année prochaine, toujours pas de signe d'inflation, et toujours des prévisions de plein emploi. Voilà, ça a eu un effet, il y avait un espoir que le patron de la Fed ne monte pas ses taux d'intérêt, donc ça a eu un effet négatif sur les marchés qui ont été plombés hier soir et qui sont plombés ce matin. Bon, on est aussi en fin d'année, bon c'est une année noire, donc les gens se disent c'est même plus la peine de la sauver quoi, fermons, laissons le marché partir et puis on va essayer de faire une meilleure performance en début d'année 2019. Voilà, les échos nous font quelques nouvelles révélations sur l'affaire Ghost, il y aurait eu des filiales destinées à cacher des rémunérations secrètes pour Carlos Conte, enfin pas mal de choses. Un élément intéressant c'est Facebook, Facebook, bon ça va pas très bien quand même, ils se sont pris encore une baisse de 7,2% hier sur des nouvelles concernant des grands groupes comme Amazon, comme Microsoft, comme Apple qui auraient accès à des données privilégiées sur vous, c'est-à-dire sur les abonnés de Facebook. Donc c'est la énième affaire quand même sur la confidentialité de Facebook. Facebook a perdu quasiment 35% depuis son plus haut de l'année. Et enfin la presse française brise de rumeurs sur des tensions entre Macron et Édouard Philippe. Pour Macron, la faute vient de tout ce qui s'est passé, ça vient des technocrates, bon lui il se trouve qu'il pense qu'il n'en est pas un, mais il en est un, des technocrates et notamment le représentant des technocrates c'est Édouard Philippe. Donc on parie déjà sur la date à laquelle Philippe va se faire virer et sur qui va le remplacer. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501